C'est la légende du Tour de France. Ce sont évidemment des grands cols. Le Tour de France, ce sont des rouleurs, des sprinters, mais d'abord des grimpeurs. La légende du Tour de France, elle s'est construite dans la montagne. Le Tour de France, à mon sens, a un peu moins souffert que les autres épreuves sportives l'an dernier avec la pandémie. Vu d'hélicoptères, le décor du Tour est de toute façon exceptionnel. On n'est pas dans un stade qui est vide, parfois désespérément vide. Même s'il y avait moins de monde au bord des routes, le décor reste phénoménal. C'est forcément un atout, sans aucun doute. C'est mythique qu'il passe à Cluse. Je suis sûr que j'ai déjà booké mes deux jours. Je ne fais rien pendant deux jours. Je vais être au Grand Bornand, au Mont-Saxonnais. Quand ils sont dans des Alpes, je suis en feu, moi je suis en fusion. Qu'est-ce que Tignes, cette fois, ça va aller au beau ? J'espère que ça va aller au beau Tignes, oui. Acceptons-en l'augure. Le Tour de France a été arrêté une fois dans son histoire depuis 1903 pour des raisons de météo. C'était le 26 juillet 2019. Donc évidemment, j'avais promis à l'époque aux maires de revenir le plus vite possible. Nous avions des engagements pour l'année suivante. On revient, deux ans après, avec une étape qui promet. C'est donc le premier week-end dans les Alpes, Doyona dans le département de l'Inde jusqu'au Grand Bornand, Rome-Colombia, un premier passage déjà à Cluse. Seules les villes de Nîmes et de Carcassonne qui font arriver départ en deux passages. Cluse, grâce à la tarte au citron peut-être dira la légende, il y a trois ans dans une boulangerie, mais en tout cas on passe deux fois par Cluse. Beaucoup d'animations ont été mises en place pour que les gens puissent vivre au mieux, avec le plus grand sourire possible, même s'il est encore peut-être derrière le masque, cette étape. Moi je suis grand fan du Tour de France, depuis que je suis tout petit et puis du cyclisme en général. Et puis quand c'est dans nos beaux pays de Savoie, moi je me dois d'être présent. Et puis voilà, j'ai amené quelques ouvrages pour qu'ils me fassent une dédicace. Parce que voilà, Christian Prudhomme c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il fait beaucoup pour le vélo et pour l'image du vélo. J'ai amené. J'ai amené. J'ai amené. J'ai amené.